Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. Aujourd'hui je retrouve Romuald et Jean-Baptiste, les créateurs des tranchées au barricade qu'on avait vu il y a un an pour le lancement du Kickstarter, de la règle. Vous avez fait le plaisir de faire ce lancement sur la chaîne et je les ai rencontrés normalement sur la vidéo de Saumur, vous avez fait une petite interview à Saumur. Et donc là ils sont de retour pour de nouveaux projets, on va en discuter après. Tout d'abord messieurs, bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va bien ? Bonjour Ami, ravi de te retrouver ! Merci ! C'est toujours un plaisir, comme je l'avais dit quand on s'était vu à Saumur, c'est toujours un plaisir de mettre en avant des créateurs français. Il y en a peu, donc autant les mettre en avant. Donc vous, pour commencer votre salon à Saumur, comment ça s'est passé ? Déjà pourquoi vous êtes allé et comment ça s'est déroulé ? A toi JB ! A moi, ok. Et bien écoute, ça s'est très bien passé. C'était une belle découverte en ce qui me concerne parce que je n'avais jamais mis les pieds. Alors il est vrai que le site est vraiment impressionnant. C'était franchement très agréable de présenter notre jeu dans une telle situation. C'était vraiment assez magique à vrai dire. Sinon, on a rencontré vraiment pas mal de joueurs qu'on n'avait pas encore rencontrés exactement. Puisque évidemment, nous habitons à Epinal, les gens qui habitent dans l'ouest du pays ou même dans le sud comme toi, on ne les rencontre pas forcément si régulièrement que ça. Donc vraiment une expérience très positive en ce qui me concerne en tout cas. Oui, parce que vous étiez un peu entre deux espaces et c'est vrai qu'on ne pouvait pas vous rater. Ouais, non franchement là, on était vraiment idéalement placés. C'était juste pour dire qu'en plus on a eu de la chance, on a eu du monde les deux jours sur le salon. Il y a Jean-Michel et son copain, Alex qui ont animé pendant ces deux jours notre petit coin. Et c'était un de les revoir parce qu'on se croise souvent sur des salons vite fait bien fait ou alors sur Facebook. Et là, les voir jouer à notre bébé, c'est toujours rigolo. C'est toujours rigolo et plaisant. Alors vous savez que j'ai été surpris par le nombre de personnes, de visiteurs qu'il y avait. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde parce qu'à un moment, il y a eu des scolaires. Vraiment, j'ai trouvé que de ce côté-là, c'était assez surprenant, perso. Et par rapport aux tranchées, aux barricades, vous irez voir sur la vidéo que j'ai fait sur ce mur. Il y avait une très belle table, il me semble Berlin. Une superbe table avec des très beaux décors. Et ça, c'est ce que moi je milite un peu dans la figurine historique à d'autres échelles. C'est que pour faire venir des gens, les décors, c'est important. Même en 15 où on ne fait pas forcément des escarbouches, il faut fournir de belles tables. Et les vôtres étaient très jolies. Et je pense que ça, ça joue de l'attrait d'un jeu, quoi. Oui, c'est vrai que la table de Berlin, c'est Romu qui l'a entièrement créée, qui l'a entièrement montée. Oui, c'est plaisant de jouer dessus. Ça fait quand même quelques temps, plus d'un an, je crois, qu'on joue dessus à force de le faire. Mais il y avait aussi la table d'Alex, effectivement, d'Alexandre Roulet, qui présentait une table de guerre civile russe, qui était très réussie aussi, d'ailleurs. Je sais qu'il continue à bosser dessus. Il a des projets d'évolution pour cette table. Je serais curieux de la revoir bientôt, cette table. C'est lui qui nous a parlé des Polonais ? Moi, ça m'intéresse, les Polonais. Non, les Polonais, ce n'est pas lui qui nous en a parlé. Mais oui, moi aussi, ça m'intéresse. Et je sais que Jérémy aussi, ça m'intéresse. Ça me plaît bien, cette histoire. C'est sûr que la bataille de Varsovie, à mon avis, il y a de quoi faire. Alors, messieurs, d'abord, on va peut-être commencer en trois points. On avait un petit point sur ce mur. Le deuxième point, c'était un peu le bilan de cette année pour vous, des tranchées au barricade. Déjà avec un site, il me semble, qui est venu un peu s'ajouter à vos productions déjà. Donc, comment ça s'est passé cette année ? Qu'est-ce que... Un peu les réussites, un peu les... Je ne sais pas si on peut dire des échecs, mais un peu des choses que vous êtes un petit peu déçues ou que vous n'êtes pas arrivé à atteindre ce que vous vouliez. Et voilà quoi, je ne sais pas, un peu... Un an de créateur, quoi. Un an de créateur... On va dire... Moi, je suis plutôt... C'est moi qui suis chargé des commandes. Donc, je suis plutôt content puisque aujourd'hui, la règle est quasiment en rupture. OK. Donc, il va se poser la question incessamment sous peu si on doit réimprimer quelques exemplaires pour satisfaire tout le monde. Donc, ça veut dire que la règle est dans les foyers. La règle est dans les clubs. Est-ce qu'elle se joue... Est-ce qu'elle se joue beaucoup ? C'est peut-être là où nous, on doit encore un peu plus travailler et aller voir un peu plus les gens pour... Voilà. Pour pas simplement qu'elle reste un bel objet dans sa bibliothèque ou un truc qu'on doit avoir parce que... Parce qu'on est des collectionneurs et on aime bien tout avoir. Donc, il faut continuer à la faire vivre. Donc, on y essaie. C'est vrai qu'on a développé là récemment de nouvelles listes, notamment pour la guerre civile russe, qui sont en téléchargement gratuit sur la page Facebook. Pour aller un petit peu en avant sur le Kickstarter, il sera accompagné en téléchargement gratuit et aussi des listes françaises qui permettront de jouer, notamment contre les Turcs ou contre les Arabes. Donc, voilà. On essaie de la faire vivre comme ça. On a encore du travail à faire. Je pense... Voilà. S'il y avait... Alors, c'est pas une déception. S'il y avait un point d'amélioration à apporter, il faut que nous, on accentue encore notre travail envers les clubs et envers les gens pour que la règle se joue effectivement. Ok. Et puis, toi, un côté où t'as été agréablement surpris ou quelque chose dont tu t'attendais pas forcément sur cette année ? Euh... Je sais pas, moi, je... Euh... Je sais pas, JB, toi, sur quoi t'as été agréablement surpris ? Ouais, il y a un produit auquel je croyais modérément, on va dire, et qui a quand même trouvé son public, c'était la déclinaison en format jeu de plateau. Ouais. Et qui a plutôt bien fonctionné, à vrai dire, puisqu'il nous en reste quand même plus beaucoup, maintenant, à force de faire. Ouais. Ça, c'est la bonne surprise en ce qui me concerne. Et puis, en fait, dans les autres shows, enfin, voilà, qui ont abouti cette année, il y a la sortie de notre premier supplément. Alors, c'est vrai que c'est un petit livret de 16 pages. Donc, Freikorps, Foran, qui est consacré à la période révolutionnaire en Allemagne. Voilà, ça, c'est... D'autant plus, c'est quelque chose qu'on avait envisagé de démarrage, en fait, d'intégrer dans le livre de règles. Et puis bon, enfin, pour des raisons d'espace, finalement, on avait décidé de le publier un peu plus tard. Et finalement, c'est pas plus mal, puisque moi, ça m'a laissé le temps de relire pas mal de choses sur le sujet entre temps, et de fideler un peu la rédaction. Alors, moi, c'est une première question que j'aurais par rapport à ça. Est-ce que, par exemple, toutes ces sorties, est-ce que vous les aviez anticipées dès le lancement du précédent Kickstarter ? Vous avez dit, ok, dans un an, on aura sorti un supplément allemand, on aura des figurines en STL, etc., etc., ou est-ce que tout ça, c'est venu se nourrir un peu, c'est venu engrossir la bête, quoi ? J'adorerais dire qu'il y a un plan de com' hyper établi, et construit hyper régulièrement, mais non, en réalité, oui, il y a des choses, enfin, il y avait des tendances, il y a des choses qu'on voulait développer, ça c'est certain. Maintenant, ça s'est fait quand même au fur et à mesure, en fonction des opportunités, des rencontres, des rencontres avec les sculpteurs, par exemple. Puisque finalement, là maintenant, on avait commencé avec Raphaël Poliescu, enfin Arthur, sculpteur polonais, qui avait développé toute la gamme, Laurence d'Arabie, les Ottomans notamment, et puis depuis, on a rencontré donc Greg Giraud et Pierre Le Sueur, de Miska Miniatures, et on bosse quand même pas mal avec eux, et c'est vrai que, voilà, une chose en entraînant une autre, la gamme de figurines, là pour le coup, il y a un an, je n'imaginais pas ça. Ouais, il me semble que ça, dans les discussions qu'on a eues, là, c'est quand même quelque chose qui, c'est plus qu'une réussite, c'est un pas entier maintenant d'étranger des barricades, d'être un peu, ben aussi figuriniste, quoi. Dans le sens qu'on produisait un peu des figurines, quoi. Plus qu'un peu, quoi. On essaye. Voilà. On essaye, on essaye. Parce que, je trouve que c'est en plus d'autant plus, alors bon, après je vous laisserai répondre, mais, à la base, vous faisiez une règle, et là, vous vous relancez quand même dans quelque chose qui est assez courageux, je trouve, c'est de faire les règles et les figurines, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde de se lancer dans ce monde-là, quoi. C'est vraiment doublement... doublement impressionnant, quoi, en seulement un an. Ben, comme disait Jean-Baptiste, le HUL, en fait, a permis pas mal de choses. Déjà, il a permis de financer le projet, ça, c'est déjà pas mal, mais surtout, il y a des gens qui ont pris attache avec nous. C'est-à-dire que, moi, Pierre, j'avais déjà passé un peu sur ces trucs, mais j'avais jamais fait, attention, parce que c'est pas ma période, enfin, voilà. Greg, je le connaissais pas, puisqu'il sculptait plutôt du gros format. Et puis, on a... Il faut pas oublier aussi Valère de Normandie Miniature, qui nous a mis en relation avec Greg. Et aussi, le dernier que je voudrais citer, c'est aussi Julien de Ludocorterum, qui nous a permis de penser que c'était possible. D'accord. Si... Il nous a aiguillé sur Arthur. Il nous a aiguillé sur Arthur. Arthur nous a sculpté quelques trucs, ça nous a emballés. On a réussi à en vendre un peu, qui a permis de financer les deux, trois trucs derrière. Et voilà, c'est... Grosso modo, ce que moi, il y a un an, je pensais pas être à ma portée, à ma portée, parce que je connaissais personne, parce que je me faisais peut-être une fausse idée de la chose. Ben, la première campagne de financement nous a permis tout ça. De rencontrer des gens qui nous ont montré que c'était possible. Parce que nous... Alors, excuse-moi, j'y vais, je parle pour toi. Mais moi, j'ai aucun talent personnel en la matière, et même aucune connaissance. Et voilà, il y a des gens qui veulent bien faire un bout de chemin avec nous. Et on les en remercie, parce que c'est... Si au bout d'un an, on en est ici, c'est grâce à eux et finalement peu grâce à nous. D'accord. Non, mais c'est vrai que... C'est quand même assez impressionnant le parcours fait de ce point de vue-là. Alors, bon, peut-être qu'on peut passer maintenant au Kickstarter qui va sortir le 11 novembre. Est-ce que... Donc, je vais mettre la page du Kickstarter. Alors, cette vidéo, on l'a fait avant le lancement du Kickstarter. Donc, la page que l'on va voir, c'est évidemment pas celle que les gens vont pouvoir voir à partir de ce week-end. Mais ça donne déjà un avant-goût et vous pourrez, ceux qui le souhaitent, aller voir dès maintenant la page et vous mettre une petite notification pour quand ça va démarrer pour pouvoir, hop, direct être les premiers à soutenir le projet. Donc, c'est les Poilus d'Orient, puisque Romuel l'a déjà plus ou moins évoqué précédemment, puisqu'il parlait donc de l'armée française et ça va être le... C'est un peu le centre de votre Kickstarter. Donc, voilà la page. Poilus d'Orient, French Army in the Middle East. Et d'ailleurs, c'est une discussion qu'on avait eue, en fait, en toute honnêteté, puisqu'on avait dit est-ce que ça serait intéressant de se refaire un live de lancement et vous a évoqué le fait que cette fois-ci, vous cherchez à avoir un public plus international, vous le nom aussi en anglais de la page, et donc ne pas rester dans quelque chose de franco-français, parce que vous cherchez, de par les fichiers, etc., que vous allez proposer, à élargir votre public. Est-ce que ça passe aussi par une traduction de la règle ? Oui, ça passe par une traduction de la règle. Alors qu'on ne va pas proposer immédiatement, mais en tout cas, parce que bon, là, on est actuel des choses, la règle a été traduite par marque de boulot. Il y a un peu de boulot, en fait, à faire dessus, surtout de relecture, peut-être intégrer des points de règle, faire deux, trois corrections à la marge. Mais enfin, bref, la règle existe, en tout cas. Ça, c'est certain. Maintenant, on n'a pas forcément, pour le moment, en tout cas, je pense, de public suffisant pour commercialiser la règle à l'international. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on imagine plutôt, alors peut-être c'est un calcul qui s'avérera juste ou pas, on verra bien, on préfère là, pour le coup, se faire connaître par les figurines, et pendant le Kickstarter, expliquer au public international que bon, il y a des figurines, c'est une chose, mais qui a aussi et surtout, à vrai dire, une règle à la base de tout ça. Il y a une règle qui leur sera proposée si ce Kickstarter fonctionne. Ça, on l'imagine proposé probablement au début d'année prochaine, enfin, disons, premier semestre 2024. Allez, soyons raisonnables. Ok. Non, mais super. Donc, je vais peut-être afficher un peu la proposition de fichiers 3D que vous allez faire avec ce Kickstarter. Jibé, tu peux nous expliquer un peu pourquoi Poiludorion et puis pourquoi le 11 novembre ? Ouais, ouais, alors pourquoi Poiludorion ? Ouais, alors en fait, pourquoi Poiludorion ? Parce que, comme tout le monde le sait, on habite tous les deux, le rebuel des mois dans les Vosges. Et il se trouve qu'après la Première Guerre mondiale, l'association s'est créée à Raon-les-Tapes, relativement proche d'Epinal, qui s'appelait Poiludorion, justement, et qui rassemblait des vétérans de la campagne, enfin, du Front de Moyen-Orient de manière générale. Voilà pourquoi le choix de ce titre. original aussi, parce qu'en général, tout ce qui est armée d'Orient, ce n'est pas forcément les plus reconnus. Ouais, ouais, et puis c'est aussi ce qui nous intéressait dans tout cela, finalement, puisque traiter de Verdun, alors c'est évidemment passionnant, ça, je n'ai aucun doute sur la question, mais c'est vrai que c'est déjà faisable dans l'état actuel des choses, en tout cas, pour tout dire. Enfin, moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis un certain temps, et je m'étais intéressé aussi par le biais de la Guerre du Rif, qui m'intéresse tout autant, d'ailleurs. Et il y a une quinzaine d'années, je pense, je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien créer quelque chose, enfin, bosser sur le sujet. D'ailleurs, j'avais commencé à prendre des figurines de Rif 1, notamment, et j'allais chercher des Français, et tous portaient une capote, en fait, globalement, enfin, dans les figurines disponibles à l'époque, en tout cas. On ne trouvait aucune figurine avec simplement en vareuse, par exemple. Et là, dans l'état actuel des choses, il y a toujours, globalement, pour la Première Guerre mondiale, en tout cas, que quelques références chez Gripping Beast, me semble-t-il, mais toutes invariablement avec une capote. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'avais découvert l'armée d'Orient, lors du film Captain Conan. Ouais. Il me semble Captain Conan, où on voit l'armée d'Orient et le combat qu'elle mène. Et au final, c'est... Certes, évidemment, il y a l'année 1918 sur le front de l'Ouest qui est importante, mais elle-même, l'armée d'Orient, en fait, remonte quasiment tous les Balkans, etc., durant cette année-là. Et elle est tout aussi décisive dans la fin de la guerre, en fait. C'est elle qui... C'est elle qui... C'est elle qui gagne la guerre. C'est ça. C'est elle qui gagne. C'est elle qui gagne la guerre. Donc... Voilà. Et surtout qu'après, les mecs se sont retrouvés, eux, à être les derniers, me semble, démobilisés. Ouais, tout à fait. Puisqu'ils partaient en Russie, après, à aller au mandat, en Orient et tout, les mecs se sont retrouvés vraiment... Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on a finalement choisi cette date du 11 novembre pour lancer le Kickstarter. C'est-à-dire qu'effectivement, la guerre s'arrête à l'Ouest, c'est vrai, mais se prolonge très largement par la suite à l'Est. Voilà. C'était une manière un peu de rendre hommage à tous ces soldats français qui ont continué, qui ont poursuivi, ouais, à l'Est. Ouais. Et il y avait un article... Moi, je le présente aux élèves, parfois, pour montrer que l'histoire s'est évolue. Il y avait un documentaire photo qui était sorti il y a quelques années qui disait 1912, 1922, la Première Guerre mondiale, en fait. Oui, tout à fait. Et j'ai commencé la Première Guerre mondiale, en fait, avec la guerre des Balkans, qui commence à opposer, etc., et qui faisait finir la Première Guerre mondiale avec 1922, fin de la guerre russo-soviétique, fin de la guerre civile russe et proclamation de l'URSS. Et donc, ça mettait un peu la fin de cette Première Guerre mondiale un peu étendue, mais qui n'est pas si... si idiot que ça dans la logique de ce qu'a été la guerre. Bon, ça c'est les petits détails. Donc là, voilà cette infanterie sans capote, on va dire. Je vais la décliner si vous voulez un peu décrire ce que va proposer le Kickstarter, un peu plus en détail, etc. N'hésitez pas, c'est juste un fond d'image pour que les gens voient un peu ce que vous allez proposer. Tu veux que je te le détaille ou pas ? Oui, oui, allez-y. Alors, grosso modo, dans le pack de base, on va proposer ce qu'on n'avait pas déjà proposé, c'était déjà un bon départ, de l'infanterie. On avait des armes d'appui, on avait des chefs, mais on n'avait pas d'infanterie. Donc là, on va avoir de l'infanterie en deux versions. Un sans Avresac et un avec Avresac. Donc là, tu as les mecs avec Avresac. Tu dois avoir pas loin aussi les gars sans Avresac. Donc, ce n'est pas les mêmes poses dans les deux sets. Donc, dedans, tu as un sous-off et neuf gars, puisque ça a été taillé aussi pour jouer à la détranche du barricade. Donc, c'est des plaquettes de trois, souvent. Donc, c'est pour ça, des plaquettes de trois et un chef. Et surtout, parce que certes, il y a des capotes omniprésentes dans les autres gammes. Donc là, il n'y en a pas. Mais on sort pas mal de couvre-chefs différents. Donc, on va avoir du casque adrien sous toutes ses formes, du casque colonial, de la chécha, du chèche, du képi, de la casquette qui se portait encore dans les dardanelles. J'ai dû faire à peu près le tour des couvertures, des chapeaux. Donc, vraiment, on peut personnaliser ces petits bonhommes comme on le préfère. Sinon, dans le pack de base, on a mis un véhicule que j'ai pas encore trouvé dans une autre marque. Donc, une White TBC. On voit l'écran, là. Ouais. Donc, c'est une construction qui a été faite pendant la guerre, qui a été remise sur un nouveau châssis et qui a surtout servi en Orient après-guerre. Un petit peu en Allemagne, en troupes d'occupation. Et elle avait la particularité d'avoir une tourelle double. D'un côté, un canon de 37. De l'autre côté, une mitrailleuse servie par le même bonhomme. Toujours l'art de l'ergonomie à la française. Donc, voilà. Donc, voilà. On met un seul bonhomme. Donc, tu imagines que ça devait être pratique à utiliser. Sur cette image-là, on le voit, le canon et de l'autre côté, la mitrailleuse. Voilà. Donc ça, je... Moi, je l'ai pas vu dans d'autres marques. J'ai vu son petit frère, après. Je viens de le voir passer. Comment ça s'appelle ? La FLI 50AM, c'est ça ? JB. Comment on l'appelle ? Ça va être ça. Mais ce modèle-là, non. Voilà. Et aussi, dans les grosses nouveautés, on va sortir des chasseurs d'Afrique. Des cavaliers. C'est ça. Donc, voilà. Ça, c'est l'oeuvre de notre ami Pierre, comme la YTBC. Voilà. Quelques cavaliers, là aussi, je trouve que ça manque. Et puis, c'est que le front s'y prête. Autant Verdun et les cavaliers, ils étaient pas à la fête. Non, non. Autant, là, le front s'y prête. Alors, moi, j'ai aucune mémoire. Ça s'appelle... C'est comment la grosse charge de cavalerie qu'il y a dans les Balkans ? JB. Ouais, bah j'ai oublié le nom, mais je vois celui-là. Oui, oui. Oui, voilà. Ok. Ouais, c'est bien. T'aurais dû réviser avant. Bon, en tout cas, on va pouvoir les utiliser, quoi. C'est pas juste le plaisir d'avoir les figurines. Elles vont être jouables. Ah, tout à fait, tout à fait. Et elles ont, en plus, vraiment participé au conflit. Puisque, s'il y a quelqu'un qui veut nous laisser un petit commentaire pour nous raviser la mémoire, voilà, il y a une charge de cavalerie. Il y a une charge de cavalerie. Je ne sais plus. Enfin bon, voilà, c'est... Question. Est-ce que c'est la première fois que vous avez des unités de cavalerie dans le jeu, il me semble pas ? Non, 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 non. Non, puisqu'il y avait déjà tout ce qui était dans le désert avec les Arabes, c'est ça qu'il y avait dans la cavalerie ? Oui, oui. Oui, oui. Globalement, pour ce qu'on a fait jusqu'à présent, y compris la guerre d'Espagne, même si c'est un peu plus anecdotique et ça avait à la limite plus de moyens de déplacement, mais on avait déjà de la cavalerie aussi pour la guerre d'Espagne. Mais bon, là, évidemment, ça s'y prête effectivement à Réunion, ça s'y prête vraiment d'autant mieux, le cadre d'opérations s'y prête vraiment bien. Et c'est vrai qu'ils sont utilisables en réalité dès la fin de la première guerre mondiale, puisque de mémoire, ils participent à la dernière poussée des alliés contre les forces ottomanes et allemandes. Ils doivent rentrer en Damas, je crois. Enfin, voilà. Donc, c'est utilisable sur la période. J'arrive sur la page samedi. Quels vont être les différents niveaux de participation ? Vous avez dit qu'il y a un pack de base. C'est combien ? Il y a de l'infanterie en Asie et le véhicule, c'est ça ? Alors, il y a... Déjà, il y a deux offres. Il y a une offre STL et une offre de figurine imprimée. OK. Donc là, déjà... Voilà. Donc, selon ce que préfèrent les gens, j'ai pas d'imprimante ou j'aime pas imprimer, ça m'embête. Voilà. Donc, il y a ces deux offres. Après, celle que je viens de te parler, donc là, si je ne te dis pas de bêtises, on ne va pas tout dévoiler, mais c'est 25€ l'offre STL. Et dedans, tu as donc les fichiers supportés et non supportés de l'infanterie. de la White TBC et de tous les stretch goals. OK. Tous les stretch goals. Donc là, on en a vu plus ou moins un stretch goal avec la Cavalry, me semble, c'est ça ? Elle n'est pas en stretch goal, la Cavalry. Elle n'est pas en stretch goal ? Non, non. Elle est dans le pack étendu. Elle est dans le pack étendu. OK. Dans le pack étendu. Pour parler du pack étendu, si je ne dis pas de bêtises, il est à 65€. Mais comme vous avez vu, j'ai un problème de mémoire. Ça doit être à 65€. Et dedans, vous retrouvez en plus les cavaliers et tout ce qu'on a fait avant en français. D'accord. C'est-à-dire les armes de support, les chefs et les armes lourdes. OK. D'accord. Et vous retrouvez son pendant en impression. D'accord. OK. Donc ça, c'est ce qu'on aura à partir de samedi. Évidemment, vous connaissez le principe des campagnes Kickstarter. Plus le Kickstarter a du succès, plus ça débloque ce qu'on appelle des stretch goal. Ce sont des fichiers qui sont en plus lorsqu'on a participé à la campagne. Donc voilà. Ça, vous le verrez. Ce sera la surprise. C'est une surprise partielle. Il y a déjà des choses qui ont été un peu dévoilées. à droite de gauche. Rien qu'aujourd'hui, on a publié. Enfin, Fred a terminé de peindre le caméraman. Paul Castelluc qui a vraiment existé. D'ailleurs, on s'est encore inspiré d'un personnage réel. Et voilà, qui sera dans les stretch goals, justement. OK. Bon, mais voilà. C'était une belle campagne qui s'annonce. Combien de temps ça va durer ? 21 jours. 21 jours à partir de dimanche. Autre question sur le Kickstarter. En termes de délai, vous estimez à combien de temps le délai après la fin du Kickstarter ? Alors, pour le STL, si je ne dis pas de bêtises, on a prévu un délai de livraison en janvier. D'accord. Sachant qu'aujourd'hui, tout est déjà sculpté. OK. stretch goal compris. Si je ne dis pas de bêtises, il y a juste deux cavaliers qui sont en stretch goal, qui doivent être le dernier stretch goal, qui ne sont pas finis d'être sculptés. Donc, aujourd'hui, tout est sculpté, tout existe. Donc, il n'y a pas de problème de livraison. On s'est juste laissé un temps pour pouvoir vérifier les fichiers. De toute façon, vu que ça concerne quand même des centaines de fichiers, il y aura forcément des retours, des retours, parce qu'il va falloir reprendre certains supports, certaines choses. Donc, il va y avoir des retours. Donc, pour être sûr, on s'était dit janvier. Tout le monde sera livré en janvier. Normalement, décembre, c'est fait, mais la sécurité, c'est janvier. Pour les impressions physiques, on a dit mars. D'accord. On a dit mars. Là aussi, c'est pareil. L'imprimeur a déjà une partie des fichiers chez lui et commence à faire ses tests d'impression. Il n'y a aucune raison qu'on attend le fin mars pour être livré. Mais voilà, il vaut mieux. Il ne faut décevoir personne. Laissons-lui une marge. On n'est jamais à l'abri d'un souci de machine, de truc, de machin, de tout. Donc, fin mars, garantie sur la facture. Tout en sachant qu'en général, lorsqu'on fait avec Kickstarter d'autres, en général, c'est plus d'un an. Il faut savoir que les Kickstarter, c'est plus d'un an. Donc là que vous soyez sur cette rapide vie-là, ça vous place quand même plus que bien dans la compétition. Alors là-dessus, ce n'est même pas ça. C'est vraiment une philosophie du truc. JB et moi, on tient, enfin grosso modo, ce qu'on vous présente, on l'a déjà. On n'essaie pas de vous vendre un hypothétique projet. En fait, le produit, il existe. Je te dis, toutes les figurines, aujourd'hui, existent. De toute façon, on t'envoie passer sur Facebook et compagnie via de Fred. Bonjour Fred, merci à toi encore. Fred qui bosse et compagnie. Donc, c'est vraiment une philosophie. On ne veut pas essayer de vendre un truc qu'on ne sera pas capable de faire, qu'on ne tiendra pas. Tout ce qu'on vend, tout ce qu'on propose, c'est tangible. Ça existe. Oui, c'est ce qu'on avait déjà fait l'année dernière, à vrai dire. Avec la campagne Ulule, on s'est le livre de règles. Finalement, c'était plus une sorte de précommande. Alors voilà, c'est vrai qu'à la marge, il y a toujours deux-trois bricoles à terminer. Mais vraiment, on est prêt à 95 %, je pense, sur le projet. Super. Bon, mais là, je pense qu'on a bien présenté le projet et son contenu et à peu près ce que vous allez proposer aux backers. Le futur des tranchées barricades en 2024, ça va rester dans les tranchées ou est-ce que ça va un peu ? Alors, on en a déjà parlé. Donc, il y a le fameux livre de règles en anglais, si ce Kickstarter a fonctionné. Il y a un autre projet qui tient pas mal en ce moment et qui ne se déroule pas forcément dans les tranchées. Romu, je ne sais pas si tu souhaites en parler du soir. À vrai dire, on n'a même pas parlé tous les deux avant… Je ne sais pas. Vas-y, tu t'es lancé. Vas-y. Non, mais en fait, on a déjà fait le coup à Saumur. On va peut-être pouvoir en parler pour deux mots parce que là, c'est pareil, on est un peu plus avancé sur le sujet. Alors, quand on en a parlé avant le début de la rencontre, Jérémy, c'est vrai qu'on a parlé de FT Miniature. Donc, la boîte lancée par Sébastien, qu'on connaît tous les trois d'ailleurs. Et voilà, qui se lance sur 1870 et 1871. Alors, c'est vrai que de prime abord, ce n'est pas forcément ce à quoi on avait pensé. Mais une chose en entraînant une autre, une fois de plus. Et puis, le hasard des rencontres. On se dit que le sujet est passionnant, ça, il n'y a aucun doute. Mais surtout, on a commencé à réfléchir à comment adapter les règles à la période. Parce que forcément, ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions des combats. Donc, Romu a déjà pas mal réfléchi à comment moduler tout ça. Et à vrai dire, on s'oriente vers non pas un supplément. Puisqu'en fait, il y a tellement de... Alors, les mécanismes de jeu vont rester les mêmes, évidemment. Il y aura tellement d'ajustements de manière à pouvoir couvrir les lignes, les colonnes, ce genre de choses. Donc, on va présenter, qu'on proposera finalement à terme un livre intégral qui intégrera à la fois les règles pour la période et puis les listes d'armée. Donc, une sorte de règle indépendante finalement et jouable indépendamment du livre de règles. En sachant que moi, je trouve que ça fait penser à des batailles plus importantes. Mais il y a aussi souvent des escarmouches qui se retrouvent bien avec le format que vous avez. On a ces images un peu d'épinal avec des mecs qui défendent dans une maison ou l'assaut sur un cimetière. Je trouve que ça se prête bien à la règle que vous avez développée de combats un peu avec pas forcément des colonnes et etc. Une fois encore, c'est ça l'idée. On va rester sur un format escarmouche. Il n'est pas question de reconstituer des batailles monstreuses. Ce n'est pas du tout ce qu'on envisage de faire. Ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse non plus à vrai dire. Pas en format de ce type. En tout cas, pas en 28 000 mètres. De toute façon, moi encore plus que Romuald, à la limite, je suis trop fainéant pour peindre tout ça. D'ailleurs, je ne peins quasiment plus. Après, ce n'était pas vraiment un scoop puisque c'était déjà présent sur votre site. Et si vous allez, vous pouvez voir, il y a déjà une section 1871. Et concernant des tranchées aux barricades, plutôt le cœur. Est-ce qu'il y a des nouveaux suppléments ? Vous l'avez déjà dit tout à l'heure avec l'armée française puisqu'elle sera présente dans le Kickstarter, il me semble. Par exemple, je ne sais pas, tu disais le RIF. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ? Est-ce que vous voulez plutôt repartir sur les conflits post plutôt à l'est ? Alors, pour revenir à la liste française dont on parlait tout à l'heure, effectivement, la liste de base, on va dire, qui couvre l'armée du Levant est prête. Ça n'a aucun souci. Maintenant, ce qu'on envisage aussi de proposer, mais là, il faut qu'on rebosse un peu sur le sujet. Enfin, puis qu'on teste les listes aussi accessoirement. C'est qu'on aimerait bien aussi proposer les adversaires, en fait, les ennemis de la période. Enfin, c'est-à-dire que, par exemple, typiquement, une liste qui couvre l'armée, l'armée turque entre guillemets, pour la campagne de Cilicie, liste de ruse. Et en fait, même au-delà de ça, ce qu'on souhaiterait faire, c'est aller jusqu'à la campagne de Syrie en 1941. Et donc, proposer une liste anglaise pour la période. Ok. Voilà. Ça, c'est sur la liste française, en tout cas. De toute façon, ce qui est sûr aussi, c'est qu'on va continuer à développer les listes pour la guerre civile russe, puisqu'il y a quand même pas mal d'autres choses à couvrir. Tu en parlais des Polonais tout à l'heure, mais parce qu'en fait, ça s'y prête vraiment bien pour la période. Les Czechs. Mais après, il y a tous les Pays-Baltes. J'ai vu les Czechs. Ils ont sorti un jeu vidéo, les Czechs. J'ai vu ça sur YouTube, là, un jeu vidéo où tu joues le train, là. Ah oui. Qui fait toute la longueur et tout, où les mecs, ils se sont retrouvés à faire tout un trajet en Russie jusqu'à Vladimir. Ouais, ouais. Enfin, c'est vrai que c'est hyper intéressant comme fait. Il y a des Belges aussi. Tout le monde, toute l'Europe a fini quelque part à un moment en Russie. Ah oui, si, quoi. Et il y a aussi, je crois que c'est Corto-Maltès à un moment ? Tu sais, avec... Les Sibériades. Ouais. Les Sibériades. Avec le Baron Fou, là, ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, ça aussi, c'est quelque chose qu'on souhaiterait développer, évidemment. Mais voilà, enfin, c'est vrai que la guerre civile russe, c'est vraiment un truc tellement monstrueux. Ouais. Qu'on ne va pas s'y attaquer, enfin, s'y attaquer comme ça. On va s'y attaquer comme ça, par petits morceaux. Par petits bouges. Ouais. Par supplément, c'est bien. Un personnage un peu emblématique, historique. Et ça, je trouve que c'est toujours bien. Bon, Games, ils le font, évidemment, c'est leur but. Mais de jouer un personnage historique et de le rendre un peu actif dans le sens où il a des règles spéciales, etc. Mais ça, s'y prête bien aussi avec la guerre civile russe. Mais je trouve que ça rend aussi hyper sympa, quoi. La règle. Ouais, tout en évitant de tomber dans les travers de Games en faisant des personnages monstrueux. C'est-à-dire que nos personnages, dans l'ensemble, ont quand même une fonction quasi unique. En fait, c'est celle de donner des ordres. Alors, effectivement, ce qu'on fait là, généralement, sur les personnages qu'on propose, c'est qu'on propose des règles un peu marrantes ou un peu artistiques. En fait, qui rendent les choses plus intéressantes et ou plus compliquées. Mais bon, je trouve que ça donne du sel à une armée. On aime bien faire ça aussi. Bon, ben voilà. Je crois qu'on en a 37 minutes. On s'était dit 30-40 minutes. Donc, on est bon. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être avant qu'on se quitte au niveau du... de ce lancement des tranchées barricades. Qu'est-ce que vous voulez... A votre public. Qu'est-ce que vous voulez dire ? On a besoin de vous. Voilà. Rejoignez-nous. Voilà. On se retrouve samedi pour le lancement. N'hésitez pas aussi à aller sur la page Facebook des tranchées barricades. Il y a une page Facebook des tranchées barricades. Il y a aussi une page avec le groupe plutôt des joueurs, c'est ça ? Ouais, une groupe de discussion, ouais. Une groupe de discussion, hein. N'hésitez pas à y aller. Et comme ça, ben, Romuald et Jean-Baptiste, ils peuvent vous répondre à vos petites questions. Voilà. Et n'hésitez pas à partager vos peintures aussi. Ça, c'est bien dans les groupes. Oui, oui, oui. Enfin, voilà. Vos figurines peintes, vos comptes rendus de bataille, vos questions de règles. Alors, il y en a moins. À la sortie, on avait pas mal de boulot de pédagogie à faire. Là, c'est en train de se tarer, mais on y reprendra volontiers et rapidement. Bon. Super. Bon, ben, voilà. Merci, en tout cas, les gars, d'être revenus sur la chaîne pour présenter votre projet. Bon, ben, j'espère qu'on se retrouve dans un an avec un nouveau Kickstarter, encore plus de filles. Alors, ça se pourrait. Ça va devenir, chaque novembre, on se fera. On peut prendre le rendez-vous, hein, si tu veux. Ça nous obligeras à réfléchir à ce qu'on va produire dans un an. C'est ça. Ah, ben. Je te rappelle que c'est déjà dans les tuyaux, j'y vais. Mais ça, c'est un secret. Voilà. C'est un secret. Mais tu peux prendre rendez-vous dans un an. Ouais, ça marche. On se cale ça. Merci, les gars. Passez une bonne soirée. À bientôt, tout le monde. N'hésitez pas à liker, à partager. Ils liront mon petit message dans les listes de commentaires. Allez. Parce qu'on attend la bataille où l'armée d'Orient est chargée avec la caleurie. Oui. Allez, ciao, les gars. Ciao, ciao. À bientôt, tout le monde. Au revoir.